draguignan dans le var en octobre 2017 séverine nage en plein bonheur à 36 ans elle vient de s'installer avec sylvain son nouvel amoureux mais il y a une ombre au tableau c'est le fils de son compagnon un adolescent de 12 ans que nous appellerons kevin pour moi c'était un enfant qui n'avait aucune valeur des choses de la vie aucune lui la vie c'était l'argent avoir des choses de marque mais sans travailler sans trop se fatiguer c'était un feignant il réclame en permanence de l'argent de l'argent de l'argent s'il n'avait pas gagnent cause il n'hésitait pas carrément à voler il a déjà volé sa grand mère il avait soutiré une somme de 900 euros il a fait ça sous prétexte d'aller s'acheter des baskets ça fait cher la basket à 15 ans à peine kevin n'a qu'une obsession toucher son héritage je vivais avec un gamin qui projetait de faire tuer son père retour sur les dérives d'un adolescent qui a savamment commandité le meurtre de son père pour kevin en fait l'argent justifie tout jusqu'au meurtre ce gosse il va pas bien c'est une certitude mais être calife à la place du calife une affaire dont le scénario criminel est digne d'une tragédie grecque où tous les coups sont permis le premier mot qui revient quand on parle de kevin c'est manipulateur on est en face de quelqu'un qui est habité par le mal voici un dossier hors normes celui d'un adolescent froid et cupide qui a complètement perdu pied avec la réalité au point d'élaborer le pire le 24 avril 2020 nous sommes en plein confinement la france tourne au ralenti et chacun s'occupe comme il le peut ce jour là séverine 36 ans à rendez vous avec un peintre qui réalise des travaux dans une maison qu'elle fait rénover à midi elle prévient sylvain son compagnon qu'elle s'en va au moment où je pars sylvain et il me dit je vais faire je vais faire un peu de vélo dans le garage je t'ai un peu de sport en t'attendant je lui fais un peu avant de partir j'ai dit à tout de suite à ce moment là kevin le fils de sylvain âgé alors de 15 ans se trouve dans le jardin je vois kevin avec un autre garçon un copain à lui que je ne connaissais pas j'avais jamais vu et je m'en vais séverine prend la route loin de se douter que c'est la dernière fois qu'elle verra celui qui partage sa vie depuis trois ans 15 minutes plus tard les policiers reçoivent un appel au secours de kevin le fils de sylvain il est paniqué au téléphone en disant je suis dans ma chambre j'ai entendu un coup de feu et les pompiers arrivent la police arrive également et quand ils rentrent dans la propriété ils entendent des râles qui proviennent du garage il rentre et puis là il découvre sylvain affalé à moitié sur un vélo d'appartement cela paraît évident l'homme de 48 ans a été abattu en pleine séance de sport il ya du sang et notamment des matières cervicales qui sont à côté de à côté du corps clairement il a reçu un projectile dans la tête une balle donc c'est une scène de crime sylvain est entre la vie et la mort son meilleur ami malcolm qui vit dans la dépendance de sa villa prévient immédiatement séverine et il me dit faut que tu rentres enfin il s'est passé quelque chose mais je sais pas quoi je comprends pas il est allé à la police il ya les pompiers prise de panique séverine se précipite au domicile familial moment où j'arrive j'ai sylvain sur un brancard avec les secours et je dis mais qu'est ce qui se passe qu'est ce qu'il a du coup la phrase habituelle laissez nous faire notre travail en fait vous savez qu'il s'est passé quelque chose de grave mais vous savez pas quoi séverine est loin de se douter que sylvain est sur le point de succomber à ses blessures mais kevin le fils de son compagnon lui semble l'avoir bien compris joie kevin qui était assis tout seul il pleure et il me prend dans ses bras l'adolescent paraît bouleversée et pour cause c'est lui qui est à l'origine du meurtre de son père lorsqu'un crime est commis on imagine souvent que le danger venait de l'extérieur c'est d'autant plus vrai lorsque la victime est un riche rentier comme sylvain sylvain est propriétaire d'une grande maison qui est assez cossu qui est très belle avec une piscine on est dans un quartier chic un peu huppé sylvain de l'argent il habite une belle maison on peut imaginer qu'il a été victime d'un cambriolage les policiers inspectent l'hypothèse d'un cambrioleur qui aura voulu entrer se faire remettre des objets par sylvain et qu'un coup se répartit un peu par hasard par erreur et que devant ce coup les cambrioleurs auraient pris la fuite tout de suite seulement dès le début de l'enquête un élément semble formellement contredire cette hypothèse aucune trace défraction n'a été relevé sur le portail de la villa sachant que la maison est fermée et qui a un portail qui est très haut donc difficile d'escalader puis les voisins on est en pleine journée à cette époque où la france était confinée les voisins sont présents chacun sait à peu près qui est là et qui fait quoi donc on pouvait pas passer inaperçu plus étrange encore dans la villa rien ne manque rien sauf peut-être l'arme du crime on s'aperçoit que sylvain a été abattu d'une balle de 22 longs rifles et on sait que sylvain possédait un pistolet 22 longs rifles c'était une arme oui qui était détenue chez nous cette arme appartenant à sylvain c'est le tournant de l'enquête ce pistolet qui était rangé à un endroit précis dans la maison a disparu donc on en déduit très logiquement que c'est l'arme du crime qui a été volé à l'intérieur de la maison et qui a servi à abattre sylvain et pour les policiers ça ne peut vouloir dire qu'une seule chose ça resserre le champ des investigations sur ceux qui savaient qu'il avait une arme là qui avait accès à l'arme qui pouvait l'apprendre c'est une hypothèse qui mène directement aux trois occupants de la maison c'est à dire séverine elle même malcolm et kevin il colle tout le monde en garde à à vue bon alors qui de malcolm séverine ou kevin a tué sylvain la partie de cluedo peut commencer au commissariat de draguignan séverine vient d'être placé en garde à vue c'est dans cette salle d'audition où la jeune femme n'aurait jamais imaginé se retrouver que les enquêteurs lui apprennent la mort de sylvain son compagnon la descente aux enfers elle a commencé je me suis effondré j'ai dit c'est un cauchemar je dis je pense que je vais me réveiller là et on m'a dit bah oui il va falloir vous réveiller madame parce que vous êtes là pour meurtre sous le choc séverine a bien du mal à comprendre pourquoi on la suspecte du meurtre de son compagnon on était bien ensemble on était heureux ensemble c'était complémentaire bien sûr on pouvait être en désaccord quand n'importe quel couple quand ils sont sur des petites choses mais après non ça se passait bien c'était vraiment quelqu'un que oui j'ai aimé vraiment de oui profondément il semble qu'en effet ce soit un couple très amoureux qu'ils aient des projets ensemble ils ont les mêmes passions ils font des sorties des randonnées donc c'est un couple assez fusionnel vraiment rien ne laisse supposer que séverine ait pu tuer son compagnon d'autant qu'elle semble avoir un solide alibi au moment des faits elle dit qu'elle se trouvait sur un chantier situé à une dizaine de kilomètres de son domicile les enquêteurs se sont empressés de faire sa téléphonie et d'établir qu'elle se trouvait bien là où elle disait se trouver ce jour là et à cette heure là surtout de quoi rier définitivement séverine de la liste des suspects reste mal comme l'ami de sylvain qui vit dans la dépendance de sa ville suite à un accident de moto mal comme était handicapé et du coup sylvain lui avait offert l'hospitalité en l'hébergeant dans une dépendance mal comme c'est le meilleur ami il est toujours là il est au courant de tout et pourtant chose étrange mal comme ne s'est pas inquiété quand son ami a été abattu dans le garage situé à quelques dizaines de mètres de son logement mal comme durant sa garde à vue va expliquer qu'il a entendu comme un bruit d'un pneu qui éclatait ça arrive de temps en temps qui éclate ça fait à peu près le même bruit donc ça l'a pas inquiété plus que cela donc c'est pour ça qu'il a pas appelé les secours il n'a pas compris sur le moment ce qui se passait et puis il est à mobilité réduite donc il est pas sorti immédiatement voir ce qui se passait mais par la fenêtre de la dépendance mal comme a tout de même été témoins d'une scène qui va s'avérer capitale pour la suite de l'enquête lorsqu'il a entendu ce bruit de deux pneus qui éclatent et puis qui était en réalité un coup de feu il a vu kevin pas côté du garage où se trouvait sylvain or kevin m'a expliqué qu'il était dans sa chambre quand le coup de feu a eu lieu et qu'il est ensuite sorti donc il dit pas du tout la même chose à partir de là les taux se resserre comme on dit alors se pourrait-il que ce jeune adolescent de seulement 15 ans et tuer son père à première vue cette hypothèse paraît invraisemblable jusqu'à ce qu'on se penche d'un peu plus près sur le parcours du jeune garçon l'histoire de kevin paraît banal comme des millions d'enfants en france il a grandi avec des parents séparés et ce dès son plus jeune âge il n'a vécu que six mois avec ses deux parents qui se sont séparés très vite après sa naissance il a d'abord vécu longtemps avec sa maman une mère célibataire aimante qui va finir par refaire sa vie il a un demi frère et il décrit lui même des relations assez compliquées avec son beau père et du coup sa mère culpabiliser un peu parce qu'elle sentait bien que kevin se sentait mal à l'aise au milieu de tout ce ce renouveau familial donc elle l'a un peu surprotégé un peu surcouvée il avait tout ce qu'il voulait que ce soit des vêtements de marque des consoles de jeu on lui passait tous ses caprices un peu trop selon certains car l'amour inconditionnel de sa mère bien loin d'apaiser le jeune garçon va le transformer en un adolescent intolérant à la frustration et colérique l'école c'est pas son truc du tout à kevin et l'autorité non plus il faut rien il a des notes catastrophiques et il se comporte mal il a un mauvais comportement il se bagarre il est insolent il sèche les cours à l'époque kevin n'a que 11 ans et pourtant sa mère est déjà totalement dépassée il a été placé un an en internat lorsqu'il était en sixième et ça s'est très mal passé puisqu'il a été exclu de l'internat donc d'un commun accord sylvain récupère la garde de son fils pour pouvoir s'en occuper et là il récupère un gosse qui dit bonjour à personne qui désobéit en permanence qui ment en permanence aussi lorsque séverine s'installe avec sylvain d'entrée de jeu elle mesure l'ampleur du problème que kevin représente premier jour enfin il se lève le matin il s'assoit pas bonjour on voyait qu'il était un peu en mode enfant roi quand même ça se voyait au départ mais il avait 12 ans son père a beau essayer de lui inculquer des valeurs rien n'y fait grand manipulateur kevin semble prêt à tout pour cela couler douce un jour il invente un stage il présente même une une fausse convention de stage à son père mais le stage n'existe pas là il part à la médiathèque pour profiter du wifi de la médiathèque et jouer avec ses jeux mais nous décrivez sa journée le soir quand même un à vous dire on a fait ça on a fait ça et son père en croyez ce qu'il dit que ça m'énervait parce qu'en même temps pour moi il prenait son père pour un imbécile ce gosse à un moment donné il est devenu un véritable cauchemar pour pour séverine parce que elle était amoureuse de sylvain mais le quotidien était insupportable séverine le reconnaît après trois années de cohabitation son beau-fils elle a bel et bien fini par le détester je crois que j'arrivais même pas à manger à côté de lui c'était compliqué au quotidien c'était lourd sylvain je lui ai dit j'en peux plus il me fait mais qu'est ce que tu veux que je fasse une fille c'est mon fils sylvain était complètement dépité il se retrouvait complètement impuissant vis-à-vis de cette situation il ne savait plus quoi faire soudé le couple continue malgré tout de faire front un matin peu avant le meurtre de sylvain ils essaient même encore une fois de faire entendre raison à kévin prenez le café est assis là il nous a dit la phrase je vais encore tout faire pour encore plus vous faire chier alors jusqu'où kévin a-t-il été aurait-il pu tuer son père dans un accès de colère vous allez voir que face aux enquêteurs l'adolescent va tenter de se montrer sous son meilleur jour retour au commissariat de draguignan le 24 avril 2020 lorsque kévin est placé en garde à vue quelques heures après le meurtre de son père l'adolescent semble inconsolable il est en pleurs il est pour il ne comprend pas ce qui s'est passé il est comme un enfant de 15 ans qui a perdu son papa et quand les policiers l'interrogent sur ses relations un peu tendu à la maison il n'y dit pas du tout il s'étonne même de la façon dont sa belle-mère le décrit et pour lui il n'y avait pas de conflit entre son père et lui ça non bien sûr que non il il le demande en trait de jeu il va minimiser tout ce qu'on a décrit de leurs relations tumultueuses bon oui mon père tournant n'est pas toujours d'accord mais enfin globalement ça allait plutôt bien on vivait en bonne intelligence oui je monte un petit peu mais pas méchant non seulement l'adolescent ni toute forme d'implication dans le meurtre de son père mais en plus un élément scientifique semble totalement le dédouaner quand on utilise une arme à feu de la poudre va s'éjecter du canon et va atterrir sur les mains et les avant-bras de la personne qui a tiré et cette poudre peut être détectée par un tamponnage or il se trouve qu'il n'y a aucune trace de poudre sur les mains et sur les avant-bras et sur les vêtements de kevin donc c'est pas lui le tireur c'est une certitude cela va-t-il suffire à innocenter le fils de la victime pas si sûr car en fouillant kevin au début de sa garde à vue les enquêteurs ont fait une drôle de découverte sur kevin on va retrouver une sorte de bout de papier avec une phrase qui dit si vous le tuez j'aurai la maison et tout le reste ce mot on a l'impression que c'est un mot de commanditaire c'est presque un ordre de mission donné à des tueurs de tuer le papa pour que le fils obtienne la maison alors serait-il possible que kevin duo de ses 15 ans est engagé un tueur pour assassiner son père ce scénario hallucinant semble tout droit sorti d'un mauvais film et pourtant souvenez-vous lorsque séverine a quitté la villa juste avant que sylvain ne soit abattu l'adolescent n'était pas seul je vois kevin avec un autre garçon un copain à lui que je ne connaissais pas j'avais jamais vu et maintenant qu'elle y repense séverine avait eu à ce moment là un étrange pressentiment ce jour là je l'ai vu magouiller je voyais avec son copain je voyais que ben il parle en douce pensé à des trucs d'ado mais magouiller quelque chose c'était sûr alors simple magouille d'adolescent ou dernier préparatif avant l'assassinat de sylvain confronté aux petits mots retrouvés dans sa poche kevin est bien obligé de s'expliquer quand il voit qu'il est coincé il va balancer dénoncer un de ses amis disant mais c'est pas moi qui ai tué mon père c'est un ami à moi cet ami de kevin nous l'appelleront erwan d'après le fils de la victime c'est lui qui était présent à la villa au moment des faits et selon kevin malgré ses airs d'enfant sage il aurait fomenté un plan machiavélique pour s'accaparer la fortune de son père kevin se met à expliquer que effectivement et roi n'aurait tué son père dans l'idée de faire du chantage sur lui ensuite parce qu'il savait qu'il aurait hérité de la maison toujours selon kevin c'est le diabolique erwan qui l'aurait obligé à écrire le petit mot retrouvé dans sa poche afin de lui faire porter le chapeau il dira que c'est erwan qui l'a forcé à l'écrire sous la menace d'un couteau et que ce n'est donc pas lui qui est rédacteur de cette lettre c'est encore erwan qui se serait emparé de l'arme de sylvain pour le tuer et si kevin l'a couvert c'est uniquement par peur des représailles il serait complètement sous la coupe de ce fameux erwan sous sa coupe à tel point que il n'en a pas parlé spontanément il a attendu et qu'il n'a pas osé le dénoncer d'entrée de jeu et qui n'a rien dit après les révélations choc de kevin et roi n'est immédiatement placé en garde à vue et là coup de théâtre il va reconnaître qu'il a effectivement tiré sur sylvain parce que kevin nous l'a demandé erwan va va expliquer dans le détail que il a été engagé par kevin pour aller tuer sylvain il dit en résumé kevin avait mis la tête de son père à prix et que lui il acceptait d'exécuter le contrat donc les policiers ils ont deux explications différentes c'est un peu parole contre parole kevin n'a-t-il commandité le meurtre de son père ou est-ce erwan qui ment pour se dédouaner la suite de l'enquête va révéler que l'un des deux adolescents est passé maître dans l'art de la manipulation en tant qu'adulte on a parfois bien du mal à imaginer ce que les adolescents ont dans la tête naïf on n'imagine pas non plus la réalité de leur quotidien par exemple jusqu'à l'assassinat de sylvain séverine ne mesurait pas tous les interdits que son beau-fils avait franchi c'était une copine qui m'avait dit est ce que tu as vu le profil donc de kevin sur ce réseau j'ai dit non mais quand elle me l'a montré ah bah dis donc ça fait froid dans le dos alors vous avez le gros joint on le voit en photo avec une bouteille de whisky avec un gros couteau il se met un couteau comme ça devant le visage un grand couteau il présente ce couteau comme son nouveau jouet on sent quand même que ce mot m'étourmenté il ya clairement un truc qui va pas dans son esprit il a 15 ans il y a plus inquiétant encore sur un cliché kevin pose avec une arme du genre de celle avec laquelle son père a été abattu trois mois avant le crime il pose avec une arme un peu un peu d'un second une arme une arme à la main il se pond pour un tueur là il colt à la ceinture mais ostensiblement la veste ouverte et il fait le geste comme ça de tuer est ce une photo prémonitoire kevin avait-il déjà en tête de faire tuer son père une chose est sûre à côté de lui erwan a tout d'un enfant de coeur quand je vois la photo d'erwan il a une tête de petits seins avec ses lunettes ses cheveux courts son petit sourire on sent vraiment le bon gamin on a d'un côté erwan qui a une bonne tête de bon garçon ordinaire et puis de l'autre kevin est plutôt le le caïd et d'après les copains des deux jeunes adolescents cette posture de mauvais garçon impressionnait beaucoup le timide erwan erwan est un garçon fragile qui a une légère fragilité intellectuelle erwan a en effet des difficultés psychologiques des difficultés d'apprentissage il a un traitement pour des troubles de la concentration bien qu'il soit plus âgé que kevin clairement il a entre guillemets un âge mental qui semble bien inférieur à kevin du fait de ces troubles du comportement toute son enfance il a été l'objet de brimades il a été harcelé à l'école on s'est moqué de lui et les experts vont s'apercevoir que il est isolé sur le plan social il a très peu d'amis donc il est probablement très valorisé d'être amis avec un garçon comme kevin une fascination à laquelle se mêlent aussi d'autres sentiments plus intimes erwan a développé des sentiments amoureux pour pour kevin et qui du coup va rajouter à cette emprise une emprise intellectuelle mentale mais également une prise affective qui vont amener erwan à vouloir faire plaisir à acquis une analyse confirmée par le docteur juliet un psychiatre qui a expertisé erwan juste après les faits c'est qu'il était tombé amoureux de kevin et que jamais osé de lui dire mais qu'il espérait qu'un jour suite après les faits cela pourrait se concrétiser entre eux tous les ingrédients étaient réunis pour que kevin qu'il avait bien ressenti puissent l'exploiter le travail pour l'avenir pour l'avenir à commettre l'irréparable cela paraît vraisemblable car souvenez-vous les policiers avaient retrouvé un petit mot dans la poche de kevin qui semblait indiquer que c'était bien lui le commanditaire du meurtre de son père ce petit mot confirme que c'est kevin l'instigateur et puis de toute façon erwan est à mon avis parfaitement incapable d'élaborer un truc comme ça et puis de toute façon quel intérêt pour erwan erwan c'est le bras armé de kevin et en épluchant la téléphonie des deux jeunes garçons les enquêteurs vont avoir la preuve que c'est bel et bien kevin qui mène la danse dans les semaines qui ont précédé kevin mais une pression de tous les instants erwan il il le harcèle le message kevin faisait tout pour le convaincre de passer à l'acte et donc de tuer son père et puis le jour du meurtre il lui dit carrément c'est aujourd'hui qu'on fait le coup kevin donne l'ordre à erwan il donne une date il faut bien qu'il s'exécute ce jour là c'est bien kevin qui est derrière ce projet d'assassinat comble de l'horreur d'après erwan non seulement kevin l'a poussé au crime mais surtout à aucun moment il n'a hésité à tuer son père bien au contraire draguignan une heure avant l'assassinat de sylvain le 24 avril 2020 erwan va retrouver kevin sur le parking d'un terrain militaire qui se trouve non loin de la maison et c'est là que kevin décide de lui donner les armes donc une arme à feu l'arme de crime il lui a donné l'arme de son père avec une balle seulement à l'intérieur et il lui a donné c'est un détail qui ne s'invente pas un cutter au cas où cette seule balle ne suffirait pas il lui dit si tu le rates tu peux toujours utiliser le cutter un détail effrayant qui montre la détermination de kevin jusqu'au bout l'adolescent va exercer une pression insoutenable sur erwan pour qu'il tue son père les rois n'hésitez à franchir le pas et voulait faire marche arrière et c'est encore là que kevin va largement insister pour qu'il le fasse il ya des voisins qui les ont vu discuter ce qui ressort c'est que c'est kevin qui menait la conversation c'est lui qui donnait les ordres celui qui menait la danse c'était kevin face à l'insistance de kevin erwan aurait alors accepté de le suivre jusqu'à chez lui c'est à ce moment là que séverine la compagne de sylvain les aurait aperçu dans le jardin erwan se souvient d'avoir vu séverine ils ont attendu que séverine s'en aille et puis sylvain part dans le garage vers son vélo c'est kevin qui lui dit que c'est le moment et finalement erwan va donc accepter de se rendre dans le garage avec cette arme il va dire que il avait l'arme dans sa poche il est allé au contact de sylvain il faisait du vélo il a même engagé la conversation avec sylvain puis un moment il s'est il s'est placé dans son dos et c'est là qu'erwan va sortir son arme il va le mettre en joue il va tendre le bras et viser la tête de sylvain dans un éclair de lucidité erwan prend alors conscience de la gravité de l'acte qu'il est sur le point de commettre il va dire qu'il n'a pas voulu tirer mais comme c'est une arme dédiée aux tirs sportifs la gâchette est assez légère le coup va partir et le coup fera mouche parce qu'en fait il va le toucher en pleine tête puis quand sylvain s'est effondré il a pris la fuite il part en courant il rejoint kevin une version corroborée par le témoignage de malcolm vous savez c'est le meilleur ami de sylvain qui vit dans la dépendance de la maison et c'est lui qui a vu kevin à côté du garage au moment des faits selon erwan kevin attendait qu'il ait fini le sale boulot pour l'aider à s'enfuir ils sortent par une sorte de petit portail de l'autre côté du jardin de la maison ils vont partir dans les chans kévin aurait donc tout prévu tout jusqu'à la manière de se débarrasser de l'arme du crime ils vont jeter l'arme dans un puits et puis erwan va rentrer chez lui et kevin va regagner la maison où on sait qu'il qu'il appellera finalement les secours sur les indications d'erwan les enquêteurs vont effectivement retrouver l'arme du crime dans ce puits une preuve qui crédibilise la version d'erwan et ce n'est pas tout un dernier élément va finir d'accabler le jeune kevin après les faits erwan va envoyer un message à kevin en lui disant j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire il reconnaît avoir fait le sale boulot notamment pour satisfaire kevin tout coïncide kevin était le seul à savoir où son père rangé ce revolver c'est dans sa poche que les enquêteurs ont retrouvé le mot faisant de lui le commanditaire de l'assassinat et c'est lui qui harceler erwan de messages pour le pousser à passer à l'acte et pourtant kevin va encore trouver le moyen de se dédouaner au commissariat de draguignan kevin passe aux aveux point par point l'adolescent va alors conforter la version d'erwan il reconnaît que c'est lui qui a organisé planifié décider le meurtre de son père mais toujours un mais avec kevin c'est parce que son père était extrêmement violent contre lui sa position sera de dire qu'il était battu maltraité et que c'est parce qu'il était battu et maltraité qu'il voulait se débarrasser de son père il reprochait à son père des coups des coups sur la tête des des gifles des coups de poing de le faire tomber par terre des violences physiques auxquelles s'ajouteraient aussi des humiliations quotidiennes d'après kevin son père n'avait de cesse de le rabaisser il va mentionner cet égard un épisode où son père avait dit à ses amis devant ses amis qu'il suçait son pouce il va également faire part de d'un épisode les cheveux rasés suite à des mauvaises notes à l'école dit qu'il en souffrait qu'il était en grande souffrance par rapport aux exigences et au comportement de son père à son encompte dans un sens où il était dévalorisé on lui disait d'après lui qu'il était à moins que rien qu'il n'arriverait à rien qu'il était nul que il valait rien alors kevin n'était-il maltraité par son père est ce la raison qui l'a poussé à commanditer son meurtre pour comprendre il nous paraissait essentiel d'interviewer son avocate mais après nous avoir dit oui elle n'a plus répondu à aucun de nos appels et en contactant la mère de kevin nous avons compris pourquoi par téléphone nous comprenons que la mère de kevin n'est convaincu que son fils a été poussé à bout par son père ce qui explique qu'il est commis l'irréparable il n'a pas fait ça pour rien mon fils j'avais peur de son père il a été tapé il lui a rasé le crâne deux fois je lui a coupé des cheveux à ras blanc l'humiliation quotidienne mon fils à 14 ans il a pété un câble en effet bien avant le crime certains comportements de kevin témoignaient de son mal-être comme l'habitude qu'il avait prise de pause et en équilibre au dessus du vide j'ai debout sur un parapet de voie de chemin de fer la barre sur laquelle il est elle est pas large l'équilibre est incertain et c'est vrai que s'il tombe à mon avis meurt ce gosse il va pas bien c'est une certitude et ce n'est pas tout dans les semaines précédents le crime kevin consommait aussi du cannabis à outrance comme nous le raconte une de ses amis par téléphone kevin serait donc un adolescent mal dans sa peau qui avait bien du mal à accepter les brimades et autres maltraitances que son père lui faisait subir cependant il y a une personne qui n'est pas d'accord avec cette hypothèse c'est séverine la compagne de sylvain la belle-mère de l'adolescent soutient que le père de kevin était loin d'être le monstre décrit par son fils certes sylvain était sévère mais il essayait juste de lui inculquer des valeurs c'est pas une personne qui était méchante gratuitement en fait c'était une personne qui pouvait être exigeante dans les choses qui pouvaient entreprendre c'est le côté peut-être je suis pas un peu perfectionniste c'était un souci de montrer à son fils de bien faire les choses en fait après de le rabaisser non je veux pas qu'on salisse sa mémoire c'est pas possible il avait des défauts comme voilà mais non il maltraitait pas son fils en aucun cas il méritait ce qui lui arrivait en aucun cas selon séverine la seule fois où sylvain serait sorti de ses gonds c'est le jour où kevin avait été renvoyé du collège après avoir frappé l'une de ses camarades sylvain en plus qui n'aime pas comme ça enfin méchant c'était gratuit bah c'est il lui a fait pareil il l'avait mis par terre il a collé une bonne gifle à son fils pour lui faire voir que ça faisait mal de prendre des coups ça c'est vrai il s'en souvient le dieu policiers mais c'est la seule fois dit elle assure tel où il ya eu une altercation physique entre le père et le fils sinon en guise de punition sylvain avait recours à des méthodes tout à fait classique 1 il il empêchait kevin de sortir et lui confisquer son téléphone donc il n'y avait pas de châtiment extrêmement important à l'encontre de kevin en effet à la lecture du dossier rien ne permet d'établir que sylvain maltraitait kevin donc au rebord l'ensemble des témoignages sylvain n'était pas un père violent est un père aimant et ce n'est pas la violence qu'aurait pu avoir le son le père sur lui qui justifierait son autre mais alors quel est le mobile pourquoi kevin a t il commandité le meurtre de son père il semblerait que l'adolescent en avait tout simplement après son argent depuis le départ on sait que kevin a tout d'un enfant gâté ce que l'on ne mesure pas en revanche c'est combien son père était horrifié par l'amour de son fils pour le luxe et l'argent facile sylvain a réellement quand il a repris en main l'éducation son fils mis le haut là pour que kevin comprenne la valeur de l'argent pour pas qu'il aille s'acheter des choses des vêtements de luxe des sacs de luxe comme il le faisait quand il était chez sa mère mais le sevrage a peut-être été un peu trop brutal pour kevin kevin est de ses adolescents qui sont biberonnés aux réseaux sociaux et qui qui voit tous ces influenceurs qui ont des belles voitures des beaux appartements des beaux vêtements il voulait rien foutre et avoir de l'argent et donc la seule solution qu'il a trouvé c'était d'abattre son père qui était à la tête d'une petite fortune entre guillemets une fois je me souviens j'ai entendu qui disait à son père ouais il te resteront bien de crédit immobilier sur la maison il lui a dit ça te regarde pas en fait c'est pas mais il connaissait la valeur de la maison elle avait été estimée la maison vaut environ 450 ou 460 mille euros et on a environ un million cinq de patrimoine ailleurs de petits appartements de petits studios voilà de quoi imaginer que kevin a fait tuer son père pour s'accaparer sa fortune le mobile de ce carnage c'est que kevin envisageait d'hériter des biens de son père il voulait prendre sa place mais être calife à la place du calife en quelque sorte imaginez que avec cet argent et pouvoir dépenser de l'argent sans compter c'est d'autant plus vraisemblable que kevin n'a pas agi sur un coup de tête avant de recruter erwan pour faire le sale boulot l'adolescent avait tenté de convaincre bon nombre de ses camarades au domicile on va retrouver des contrats écrits à la main où en effet kevin monneille la mort de son père et propose des récompenses il dit en substance si vous le tuez vous aurez 2000 euros ne vous inquiétez pas pour les condé l'important c'est qu'il meurt et quand ses camarades sont entendus ils indiquent bien que ça arrive dans un laps de temps de dix mois à un an avant les faits on peut parler d'obsession ce môme depuis un an un an avant les faits n'avait qu'une idée en tête du matin au soir du soir au matin c'était de tuer son père c'est terrifiant quand on n'y pense ce qui est tout aussi effrayant c'est qu'aucun de ses copains n'est jugé utile d'alerter qui que ce soit du projet criminel de kevin un caractère très déconnecté de la réalité pour ces jeunes qui ont 15 ans et 17 ans parce que ils se sont presque crus dans une série américaine on a du mal à savoir s'ils comprennent s'ils arrivent à faire la part des choses entre ce qui est réel de ce qui n'est pas réel de ce qui est possible ce qui est pas possible ce qui est interdit de ce qui est pas interdit une déconnexion qui s'explique aussi par une exposition quotidienne et intensive à des contenus violents kevin me disait qui quand il pouvait c'était 3 à 4 heures par jour de jeux de guerre et erwan c'était 4 à 5 heures par jour de jeu de guerre en réseau ça favorise la difficulté de d'accéder aux réels en revanche les actes des deux garçons de 15 et 17 ans sont bien réels eux et ils vont maintenant devoir s'expliquer devant la justice en mai 2022 le procès de kevin s'ouvre au tribunal pour enfants de draguignan parce qu'il était mineur au moment des faits le jeune garçon n'a passé qu'une année en détention provisoire il comparait donc libre aux grands dames de séverine son ex belle-mère quand vous allez au tribunal et que vous le voyez qui fume sa cigarette tranquille devant forcément ça fait bizarre quand même comme si enfin il s'était rien passé en fait pourtant lorsque le jeune homme monte à la barre tous les proches de sylvain espère que kevin va enfin prendre ses responsabilités mais ils vont être déçus kevin va rester sur ses déclarations en disant que il n'a pas fait ça pour l'argent mais il a fait ça parce qu'il était battu par sylvain non seulement il le fait tuer mais en plus de ça post mortem il reste un portrait d'un tortionnaire d'un bourreau d'un mauvais père il est resté sur ses versions assez froidement et ça a été difficile pour lui d'exprimer des regrets vis-à-vis de son père il a prononcé juste des paroles d'excuses mais bon il avait son papier devant en disant je présente mes excuses à séverine pour lui avoir enlevé l'homme de sa vie alors ça sentait tout sauf la sincérité l'attitude de kevin est aux antipodes de celle d'erwan le bras armé du scénario criminel qui comparait lui devant la cour d'assises des mineurs de draguignan erwan il est bourré de regrets bourré de remords il a toujours eu le même comportement qui transpire la sincérité mais également cette honnêteté de comprendre que ce qu'il a fait est extrêmement grave et répréhensible ces remords boulevers séverine la compagne de sylvain est persuadée que kevin a traité erwan comme un vulgaire pantin j'ai dit aux parents d'erwan j'ai dit que je savais très bien qui était mon beau-fils et à qui il avait à faire le responsable de tout ça pour moi c'est kevin là c'est lui c'est lui qui a tout organisé je veux dire voilà bien sûr que erwan ce que j'ai dit il aurait pu choisir de pas le faire mais pour moi erwan reste quand même et c'est dur de dire ça parce que c'est lui qui a appuyé sur la détente mais ça a été quand même pour moi une victime aussi de kevin et puis il a une circonstance atténuante erwan c'est qu'il était sous traitement médical psy et puis ce traitement il avait été arrêté par le confinement il prenait plus ses traitements au moment des faits l'adolescent de 17 ans n'était donc pas en pleine possession de ses moyens résultat les experts ont retenu l'altération du discernement et à l'issue des débats erwan a été condamné à 12 années de réclusion criminelle kevin lui n'a bénéficié d'aucune clémence il en cours 15 ans de prison il va prendre 15 ans de prison les juges ne vont lui reconnaître aucune circonstance atténuante c'est plutôt rare voire unique de voir un complice d'assassinat condamné à une peine plus lourde que l'auteur de l'assassinat lui-même ça veut dire que le vrai responsable c'est kevin et moins erwan et qu'on a considéré que kevin avait intoxiqué mentalement erwan l'avait manipulé l'avait endoctriné pour commettre ce crime si kevin n'avait pas été là erwan n'aurait pas forcément été un tueur alors que si erwan n'avait pas été là kevin aurait trouvé un autre erwan pour le faire avec les remises de peine kevin et erwan devrait retrouver la liberté avant l'âge de 25 ans aujourd'hui à draguignan le terrible destin de sylvain a laissé un profond sentiment d'injustice et d'incompréhension quand on regarde le parcours de sylvain c'est un peu envie de verser une larme parce que on a tué un innocent qui est juste voulu remplir son rôle de père honnêtement cette affaire laisse en voie on comprend pas aujourd'hui comment on peut en arriver là c'est rarissime qu'un enfant de 15 ans commandite planifie organise le meurtre de son père pour toucher l'héritage c'est une histoire complètement hors normes quant à séverine elle se reconstruit peu à peu mais le souvenir de sylvain est toujours présent c'est atroce ça restera à vie c'est quelqu'un que je n'oublierai jamais fera toujours partie de moi et je ces souvenirs qu'on a et je j'en aurai toujours sa mémoire